Merci à tous. Merci pour votre ponctualité. Merci d'être connecté pour ce troisième webinaire de notre saga Australie avec Léo Denez qui est présent pour ce troisième épisode. Léo Denez d'Australiance pour ce webinaire aujourd'hui consacré à la stratégie et aux techniques de recherche d'emploi. Donc, on couvrira différents sujets pour vous aider dans votre recherche d'emploi et notamment, voilà, élaborer un CV au top pour vos candidatures, la lettre de motivation, vous préparer à des notions un petit peu interculturelles et sur l'entretien. Ça fera l'objet de notre quatrième webinaire pour cette saga à la fin du mois de juin. On vous rappellera les dates tout à l'heure. Aujourd'hui présent, nous avons donc Claire qui est conseillère aussi mobilité internationale à Pôle emploi et Léo qui est là. On va commencer juste avant de commencer. On va vous inviter à répondre à un petit sondage pour nous permettre d'avoir une vision assez précise de vos projets, des secteurs d'activité que vous visez et puis de vos tranches d'âge. Donc, Claire va diffuser ces petits sondages. Donc, on vous invite à y répondre. Voilà, peut-être à Léo aussi d'affiner ses remarques, ses points pour être au plus près de vos besoins. Alors, les deux apparaissent ou pas ? Parce que c'est vrai que… Alors, il y a le premier qui apparaît sur votre âge. Ah oui, l'autre. Parfait. Ah oui, de quoi, je l'ai lancé les deux en même temps. Je ne suis pas sûre que finalement ça fonctionne en même temps. Si ça marche. Si ça marche les deux ? J'ai l'impression que ça marche en tout cas. Oui. D'accord. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir vous donner un maximum de valeur. L'atelier, vous verrez, assez dense et du coup, généraliste. Mais du coup, au fur et à mesure, vous pourrez aussi poser des questions. Mais voilà, j'aime bien avoir une bonne idée de qui vous êtes pour pouvoir, du coup, coller au mieux sur les différents commentaires que je vous donnerai. Top. On peut peut-être continuer, Marion, l'introduction. Oui, tout à fait. Donc, on est sur ce troisième épisode sur la technique de recherche d'emploi précisément. Si vous n'avez pas participé à l'épisode 1 et l'épisode 2, l'épisode 1 sur le marché du travail et l'épisode 2 sur le permis vacances-travail et le VIE, le volontariat international en entreprise, on vous invite à regarder ces replays sur notre lien vers la vidéothèque de la mobilité internationale de Pôle emploi. Je vous transmettrai le lien au cours du webinaire ou à la fin. Juste un petit rappel sur les bonnes pratiques pour ce webinaire. Comme à chaque fois, merci de couper votre micro pour éviter les bruits de fond. Pour poser une question, n'hésitez pas à utiliser la barre de conversation comme Léo l'a mentionné tout à l'heure. Et puis, Claire ou moi, on retransmettra vos questions à Léo. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur une question qui vous intéresse pour éviter les questions redondantes. Et bien sûr, en toute logique, merci de faire preuve de courtoisie et de bienveillance sur ce webinaire. Donc, la stratégie de la recherche d'emploi en Australie. On commence dans le vif du sujet avec toi, Léo, sur ton top 3 des conseils pour les chercheurs d'emploi en Australie. Merci et bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Voilà, moi, j'ai vécu 15 ans en Australie. Je suis aujourd'hui de retour en France. J'ai fondé en 2010 Australiens, vraiment avec cette première vision qui était d'aider des personnes comme vous et moi à réaliser le rêve d'aller travailler en Australie, que ce soit pour une période courte, type un stage plus longue, type une expérience en cas d'un working holiday visa d'un an ou plus, voire d'une expatriation plus longue, voire, comme moi, d'un jour devenir australien. Et donc, voilà, depuis 2010, j'ai pu accompagner, d'abord développer un gros blog sur le sujet, pas forcément uniquement destiné aux Français, mais très, très international. et ensuite de faire du coaching. Puis maintenant, notre société s'est devenue une boutique, je dirais, un cabinet de recrutement international pour les sociétés en Australie. Et donc, on a une équipe de six personnes basées à Sydney qui sélectionnent des candidats pour nos clients australiens. Et maintenant, de plus en plus, on fait du recrutement également à l'international, y compris en France. Mais l'idée, c'est, je voulais synthétiser un petit peu mon top 3 des conseils que j'ai pu donner, tester, voilà, sur maintenant plus de 13 ans, à l'attention des gens comme vous qui sont candidats à l'expatriation. Ensuite, vous verrez, on a beaucoup de contenus plus détaillés, mais c'est vraiment, je dirais, presque les, je voulais commencer par, voilà, les trois gold nuggets. Vous verrez aussi que tous les slides sont en anglais. Pour une bonne et simple raison, la première, c'est que en Australie, ça parle anglais, et qu'il y a une forte chance que vous deviez faire votre CV en anglais, vos entretiens en anglais. Et donc, voilà, ça vous met un petit peu dans le bain. Je dirais, donc, le premier de mes trois conseils clés, c'est vraiment de réfléchir à votre projet. Et une méthodologie que j'utilise en coaching, c'est la méthodologie qu'on appelle GROW. Bien réfléchir à vos objectifs, que ce soit les objectifs à court terme ou à plus long terme, 3, 5 ans. Aujourd'hui, les réalisations, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour atteindre ces objectifs ? Quelles sont les options que vous avez ? Et par option, j'entends le rôle, le type d'entreprise et le type de contrat, voire le type de visa que vous pouvez utiliser pour une option clé. Et puis, what's next, c'est quel est votre plan à court terme ? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour avancer ? Et du coup, revisiter ce plan chaque semaine, chaque mois. Et voilà, pour un outil vraiment clé qu'on couvrira pas mal dans l'atelier d'aujourd'hui, c'est vraiment LinkedIn qui peut vous aider à la fois pour évidemment vous faire connaître, postuler, mais aussi contacter des personnes pour des retours d'expérience sur comment eux ont pu trouver, s'ils sont dans le même type d'industrie, de métier que vous. Également, il y a de fortes chances qu'eux puissent connaître un employeur pour vous en Australie. et je dirais que voilà, c'est pour moi l'effet réseau et je dirais l'outil ultime pour le réseautage, notamment à distance en étant en France, ça va vraiment être LinkedIn. Voilà, et on couvrira un petit peu des conseils là-dessus. Ensuite, mon deuxième conseil clé, c'est si vous pouvez, ou si ça s'inscrit dans vos différentes possibilités, et après il y a un cadre qui est défini par Pôle emploi, mais si vous pouvez, c'est vraiment pendant ou avant de vous mettre dans la tête que vous allez aller travailler en Australie à plus ou moins long terme, ou le plus tôt possible dans votre processus d'expatriation, c'est d'aller en Australie. Une des vraies raisons, c'est que ça va augmenter vos chances de trouver un travail là-bas quand même de façon exponentielle. Et aussi, ça vous permettra de voir si c'est bien une destination pour vous. Dans la grande majorité des cas, toutes les personnes qui vont en Australie vont le décrire au moins au début comme le paradis, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il y a la mer, c'est propre, c'est un pays très respectueux et très ouvert quand même sur les cultures internationales. Mais aussi, je dois dire, ce n'est pas forcément pour tout le monde, il y a des reality checks, que ce soit au niveau financier, sur le coût de la vie là-bas, aussi potentiellement pour vous, est-ce que votre niveau d'anglais vous permettra de pouvoir travailler, de pouvoir exercer le même emploi que vous pourriez exercer en France, que ce soit le niveau d'anglais, le niveau, la reconnaissance de vos diplômes. Si vous êtes dans une industrie, typiquement, je vois qu'il y a des gens, par exemple, dans la santé. Voilà, est-ce que vous avez le vocabulaire ? Si vous travaillez là, je vois, par exemple, des personnes dans la banque, l'assurance, vous pouvez transférer, en fait, tout ce que vous avez fait en français, en anglais. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des lois, des cadres juridiques propres à l'Australie que vous avez à découvrir et qui font que vous ne pourriez pas nécessairement avoir le même niveau de séniorité ? Et en fait, tout ça, vous vous en rendez compte vraiment qu'une fois sur place, une fois que vous arrivez effectivement à passer des entretiens. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Et donc voilà, ça peut ou se faire dans le cadre, typiquement, là, on a le mois de juillet, août qui arrive. Ce sont des mois qui sont généralement plutôt calmes en France. Voilà, mais en Australie, en fait, c'est des mois, je dirais, normaux. Tout le monde travaille, ce ne sont pas des grandes vacances. Donc, ce sont des moments où vous pourriez aller sur un séjour de 2, 3, 4, semaines, rencontrer des gens sur le terrain et peut-être, du coup, vous faire une meilleure idée si c'est la bonne destination pour vous. Et enfin, voilà, mon troisième conseil, c'est vraiment de networker et de faire aussi, d'essayer de prendre un maximum d'initiatives pour comprendre, en fait, le marché australien. Et quand je dis le marché australien, en fait, moi, assez souvent, quand je parle à des Français, c'est, est-ce que vous connaissez les grandes chaînes de supermarchés australiens ? Voilà. Ce n'est pas Carrefour, ce n'est pas Auchan, c'est Woolworths, Coles. Est-ce que vous connaissez les grandes banques australiennes ? Voilà. Et ça, c'est des choses qu'il faut suivre, qui sont quand même attendues si un jour vous passez des entretiens. Les gens s'attendent à ce que vous connaissiez un minimum, vous ayez un minimum de compréhension des acteurs australiens, qu'ils soient les grandes entreprises. Un bon moyen pour ça, c'est de lire la presse australienne, de suivre, il y a notamment une chaîne de médias qui s'appelle SBS, SBS News. Vous pouvez trouver des tas de podcasts, mais de suivre les news australiennes pour vous familiariser, que ce soit avec les hommes politiques, que ce soit le nom des partis, que ce soit l'actualité australienne, quelles sont les news, et vous mettre dans le bain et apprendre un peu le vocabulaire en anglais. Dans mes conseils, il y avait aussi peut-être que ce soit sur LinkedIn, Facebook, Instagram, votre réseau social préféré, suivre des entreprises, des personnalités, rejoindre des groupes, des communautés en ligne, et juste vous informer sur ce qui te plaît. Après, je ne sais pas si... Ça, c'est vraiment mes trois grands conseils génériques. Je voulais être sûr de bien les couvrir au début, et je crois que c'est dans le premier épisode de la saga qu'on parle du marché australien, un peu des grandes industries, des grands indicateurs économiques. Donc, j'en étais éventuellement à revenir sur le premier épisode pour avoir défriché un petit peu ce thème-là et retrouver un peu des liens utiles vers les grands sites australiens des institutions. Donc, après, si on réfléchit, et là, on va regarder un petit peu les résultats du sondage, mais sur le... En anglais, on dit la journey qui vous attend entre aujourd'hui et le jour où vous êtes dans un emploi australien. L'idée, c'est un petit peu d'essayer de visualiser cette route. Voilà, pour avoir, encore une fois, on suit beaucoup de gens. Il y a des gens à qui ça peut prendre, on va dire, une semaine, et des gens à qui ça peut prendre un an. Voir plus, si vous étiez dans une démarche, par exemple, de faire une demande pour un visa qui vous donne accès à la résidence permanente avant de partir. Là, on peut être sur des cycles beaucoup plus longs, entre guillemets, d'attente, de reconnaissance de diplôme et éventuellement d'attente 18-24 mois avant de partir en Australie. Et là, je pense que ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont éventuellement plus de 35 ans ou qui auraient déjà utilisé le PVT Working Holiday Visa. où là, voilà, il peut y avoir des chemins selon votre parcours professionnel, académique, où vous faites une demande de visa avant de partir en Australie, donc de visa donnant accès à la résidence permanente, où vous êtes dans une logique où vous voulez trouver un emploi avant de partir. OK, mais donc là, c'est des choses qui peuvent prendre plus de temps. Mais voilà, en tout cas, pour les personnes, j'ai pu voir qu'il y avait moins de 35 ans, si vous voulez travailler en Australie, un des chemins les plus courts potentiellement, c'est de prendre un Working Holiday Visa, de monter dans l'avion et potentiellement, pour un certain nombre d'entre vous, si vous avez préparé un petit peu, vous pourriez travailler dans un mois en Australie. Alors, je voulais juste revenir sur les statistiques. Voilà, donc OK. Donc, on a à peu près un tiers d'entre vous qui disent qu'ils sont au stade de l'idée. Très bien. J'espère que je ne vais pas... En tout cas, je vais vous donner des billes pour savoir si ça vaut le coup que vous suiviez un certain nombre de conseils qu'on a et de plans qu'on a. Mais ce que je dirais, c'est que si vous êtes au stade de l'idée, suivez la presse australienne, renseignez-vous sur le marché, plutôt que peut-être que de passer du temps à postuler pour savoir si c'est bien la bonne destination pour vous. Si vous êtes en cours de projet, eh bien, normalement, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de conseils qui vont vous aider dans les choses qu'on pourrait apprécier, les erreurs à ne pas faire. Et si vous êtes prêt à partir, ben, parfait. Là, j'espère que vous avez déjà commencé à suivre un certain nombre de conseils qu'on va vous donner. et voilà, que vous allez pouvoir, en tout cas, réaliser votre projet au plus vite. On va, donc, dans les, je dirais, quoi qu'il arrive dans les outils dont vous allez avoir besoin dans tout ce process, il y aura, à mon avis, le CV australien. Donc ça, on couvrira là-dessus, en tout cas, en quoi c'est différent, et on vous montrera un bon exemple de CV, et qui est assez différent de notre CV français. Et puis aussi, comment vous pouvez utiliser LinkedIn pour vous faire connaître en Australie et pour avancer dans votre projet. Voilà. Alors du coup, là, on va courir dans les choses à ne pas faire. Et ça, donc, ça va être un petit peu dense, mais en tout cas, c'est un best-of de ce que nous, on a pu observer, encore une fois, voilà, sur 13 ans d'expérience en recrutement en Australie et en accompagnement de, du coup, de chercheurs d'emploi. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez, vous, certains d'entre vous, vous le partagez, des erreurs qu'ils ont pu faire ? En tout cas, c'est de façon anonyme, je ne vous apparaîtrai pas dans le replay vidéo. Mais je vais couvrir. N'hésitez pas à réagir dans le chat sur certaines des erreurs dont je vais vous parler, qu'il ne faut absolument pas faire. Donc, Marion, on va aller au slide d'après. Alors, la première chose, voilà, c'est qu'on n'a qu'une opportunité de faire la bonne première impression. Donc, vraiment, l'idée, c'est aujourd'hui, vous êtes, du coup, en France, vous cherchez à trouver un travail à l'autre bout du monde et, contrairement à si vous étiez juste en face de votre futur patron, tout ce qui va apparaître de vous doit donner une bonne impression. et je dirais, la première chose, si vous êtes à l'écrit, ça va être quand même quelque part votre niveau d'anglais ou éventuellement français si vous contactez des francophones. Et donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est d'utiliser un correcteur autographique ou maintenant votre nouvel meilleur ami chat GBT pour être sûr que tous les messages que vous allez envoyer, alors que ce soit des demandes de connexion LinkedIn, par exemple, que je vous invite fortement à personnaliser à chaque fois que vous contactez quelqu'un sur LinkedIn, que ce soit un mail ou que ce soit répondre à des formulaires sur des pages carrières, par exemple, mais vraiment vous assurer que les messages que vous faites passer en anglais soient impeccables. La deuxième erreur, c'est, voilà, d'avoir une approche, je dirais, plus passive et d'attendre que, de vous abonner à, de vous mettre des jobs alertes sur l'équivalent de SIC, qui est, je dirais, un peu le cadre emploi ou la version australienne de Indeed ou LinkedIn ou d'autres job boards et d'attendre de recevoir une job alerte du job qui correspond exactement à vos attentes. Notamment parce que, quand vous postulez depuis l'étranger, il faut savoir que, du coup, nous, recruteurs, il y a un filtre quasiment automatique qui enlève toutes les candidatures de personnes dont l'adresse n'est pas en Australie. Donc, il faut que vous ayez une approche proactive. Vous verrez plus tard, je vous dirai, je ne vous dis pas de ne pas recevoir cette job alerte, mais c'est presque trop tard une fois que ces offres sont publiées pour vous. Par contre, ça vous donne beaucoup d'éléments sur ce qui est attendu des entreprises, comment elles décrivent le poste et vous donnent énormément de vocabulaire en anglais dans votre industrie. La troisième chose, c'est ne pas mal utiliser les réseaux, donc je dirais notamment les réseaux français pour nous. Et quand je dis on dit ici abusive, c'est dans le sens, nous ce qu'on a pu voir, par exemple, il y en a certains d'entre vous qui ont accès à un annuaire typiquement d'anciens, que ce soit d'une ancienne association, d'une école, de la chambre de commerce franco-australienne, etc., d'envoyer des mails en coquille cachée à tout le monde, bonjour, je cherche du travail, voilà mon CV. En fait, il y a malheureusement beaucoup de gens qui le font. C'est à la fois pas efficace, ça ne donne pas forcément une bonne image parce que vous n'avez pas fait l'effort de vous adresser à la personne en particulier. d'adapter votre message à votre audience et en fait, s'il y a 100, 200, 300, 500 personnes qui le font par an, en fait, plus personne ne prend le temps de répondre aux mails et qualifie directement un peu les messages en spam. alors que, quelque part, dans votre démarche de recherche d'emploi, vous adressez à des pairs, des gens qui, notamment, sont français, c'est quelque part un petit peu une des meilleures portes d'entrée, une des premières portes d'entrée que vous pouvez avoir sur le pays. Voilà, du coup, après, c'est un petit peu lié, en fait, l'aspect copy-paste, le fait de faire des copiers-collés, d'envoyer les mêmes mails aux personnes. Moi, ça arrive de temps en temps que je reçoive des mails de gens qui, voilà, c'est bien cher Léo au début, mais après, il me parle d'une autre entreprise, d'un autre type de métier que, typiquement, l'offre qu'on vient de publier. Donc, faites quand même attention à bien relire vos mails et, voilà, à bien les adapter, que ce soit mail ou message LinkedIn. Voilà, une des autres erreurs à ne pas faire, c'est de ne pas envoyer, typiquement, votre CV français ou une lettre de motivation français. Ça arrive assez souvent, ça, que des gens nous écrivent un corps de mail et puis, au final, pour gagner du temps ou parce qu'ils n'ont pas encore pris le temps de faire leur CV en anglais, ils vont attacher leurs documents français ou des documents assez génériques, typiquement, une cover letter générique en disant qu'on est très motivé mais pour travailler pour n'importe quelle compagnie, n'importe quelle industrie et ce n'est pas la meilleure approche. Il vaut mieux avoir un mail qui est très ciblé, qui vous présente ce que vous pouvez apporter et quelles sont vos principales skills, expériences plutôt que de faire une lettre de motivation ouverte. Typiquement, une lettre de motivation, elle doit être adressée à une entreprise et un type de poste et être très spécifique et sinon, c'est un mail d'introduction. une des autres choses aussi, certains d'entre vous ont commencé à se renseigner un petit peu sur le système migratoire australien, il faut faire très attention à si vous postulez une annonce ou vous proposez vos services en tant que futur employé, contracteur, stagiaire, à quelqu'un de bien vous proposer en tant que tel et dire vous êtes à la recherche aujourd'hui d'un emploi, d'une opportunité professionnelle et non pas d'un sponsor, on dit sponsorship qui est là, bonjour, je viens vous voir, je voudrais un visa et parce qu'aujourd'hui, les entreprises, les employés, elles ne cherchent pas nécessairement à donner des visas ce qui a un coût et ce qui est aujourd'hui, le visa, c'est un moyen en fait, il faut vraiment vous que vous le voyez comme un moyen de travailler et non pas une finalité en soi. Voilà, après, notre conseil, c'est vraiment aujourd'hui, quel est votre, si aujourd'hui je tape votre nom sur Google, qu'est-ce qui ressort ? Voilà, c'est un réflexe en tout cas que recruteur on peut avoir et typiquement recruter quelqu'un à distance encore une fois on va encore plus utiliser ce qu'on a à disposition pour vous connaître, c'est-à-dire potentiellement Google. Voilà, sur les autres conseils je vous laisse peut-être les lire, on en reviendra mais un des autres conseils c'est vraiment ça va être sur la ponctualité. en France on a ce concept de quart d'heure de politesse ou voilà de commencer potentiellement un petit peu en retard en Australie c'est vu comme voilà dans la majeure partie des pays anglo-saxons et en Allemagne je suis sûr que c'est le cas aussi voilà dans les pays on va dire non latins on vous attend à l'heure et de toute façon dans une position aujourd'hui de chercheur d'emploi voilà vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être ponctuel si c'est des entretiens visio assurez-vous vous comprenez bien l'entretien il va avoir lieu sur Google Meet Zoom Teams qui est la solution qu'on utilise aujourd'hui ou autre testez-la avant téléchargez-la avant assurez-vous d'avoir que tout marche bien avant l'heure de l'entretien encore une fois vous n'avez qu'une chance de faire la bonne impression et vous ne voulez pas passer les 5-10 premières minutes à tester votre micro ça ne marche pas ça ne donne pas du tout la bonne image voilà une des autres choses c'est voilà l'impression professionnelle donc encore une fois chaque chaque job a ses codes si vous travaillez en restauration en banque en hôpital il va y avoir des codes différents mais dans tous les cas il vaut mieux que vous soyez mieux habillés que pas assez même pour l'Australie même dans un pays qui a une réputation d'être aussi cool que l'Australie voilà mettez une chemise plutôt qu'un t-shirt et une casquette à l'envers dans le bénéfice du doute voilà excuse-moi Léo à ce sujet il y a une question justement de Thomas qui demande lors d'un entretien dans l'ingénierie quel est le code vestimentaire donc tu parlais de mettre plutôt une chemise qu'un t-shirt et il y a le costume cravate qui est mentionné est-ce que c'est too much ou alors très bonne très bonne question alors je vais essayer de pas donner une réponse de de Normand mais la chose la personne la mieux placée pour vous répondre et vous donner des codes ça serait justement une des personnes donc pas nécessairement la personne qui va vous faire passer l'entretien bonjour comment je m'habille mais une des personnes vous aurez contacté dans toute cette démarche là qui serait un père bonjour Thomas quand toi tu as passé ton premier entretien avec la société Bidule quels sont tes conseils aussi de regarder ne serait-ce que sur les photos de profil LinkedIn ou sur le site comment sont habillés les gens encore une fois si vous allez travailler dans une dans une start-up voilà sans galvauder l'image des start-up il peut y avoir un code où voilà on va mettre un t-shirt voilà donc arriver en costume cravate ça va pas le faire et vice-versa mais typiquement dans le bénéfice du doute je dirais alors peut-être pas la cravate alors si vous me disiez en banque assurance agent immobilier voilà qui sont des métiers qui sont on va dire plus codés en Australie c'est un petit peu moins formel qu'en France de ce que j'ai pu voir donc assez là où typiquement moi dans une première vie je travaillais en finance en audit en France on était en costard cravate tout le temps en Australie j'ai jamais mis de cravate en costume mais pas de pas de cravate donc ça va avoir tendance à être un peu moins guindé je dirais potentiellement qu'en France voilà mais dans le bénéfice du doute du coup je pourrais mettre une veste un chino et une chemise voilà ou un costume mais pas de mais pas de mais pas de cravate et dans le bénéfice du doute il va être un petit peu mieux habillé que et si la personne elle est je pense pas qu'elle sera en short et en t-shirt pour venir vous faire passer un entretien mais il vaut mieux que vous soyez légèrement plus mieux habillé je dirais que pas assez j'espère que ça a répondu à la question et après entre guillemets voilà si pour la plupart d'entre vous vous êtes aujourd'hui en France et que vous passiez des entretiens ça va être des entretiens vidéo donc voilà on verra à peu près que le haut et ça va être voilà faire attention à ce qui se passe potentiellement derrière vous à votre base grande et voilà sur le sur ce qu'on voit de ce qu'on voit de vous en haut quoi je sais pas s'il y a d'autres alors il y avait d'autres questions pour savoir si c'était compliqué de travailler dans la maintenance industrielle c'était oui c'était un métier très technique et vaste n'est-ce pas compliqué alors maintenance industrielle encore une fois ça dépend dans les choses que je dirais l'industrie en Australie n'est pas très répandue le secteur secondaire n'est pas très répandue je dirais comparé à la France mais si on met par exemple la logistique donc notamment l'Australie c'est un pays immense donc il y a on va dire des grosses problématiques de transport de marchandises que ce soit les marchandises qui ont été ou importées ou qui vont qui doivent transiter au niveau de l'Australie donc il y a beaucoup de warehouse d'usines on va dire de stockage pas toujours des processus industriels très compliqués donc il y a un peu de secondaire quand même et je dirais que en général il y a un gros manque de main d'oeuvre donc ce qui sera compliqué ce sera de trouver les bonnes portes d'entrée ce sera peut-être pas des boulots en centre-ville typiquement parce qu'il faudrait peut-être être près d'un site de production mais dans des milieux typiquement à proximité de Sydney il y a une ville qui s'appelle Newcastle il y a une ville qui est un port énorme où transite énormément d'acier charbon typiquement il va y avoir des nids de boulot pour tout ce qui va être potentiellement maintenant c'est industriel encore une fois je ne sais pas le métier type mais je dirais qu'il y aura du boulot il sera peut-être un petit peu différent donc il faudra peut-être remonter un niveau au-dessus en termes de comment on présente son profil comment on se market par rapport à un boulot hyper spécialisé peut-être en France mais je suis plutôt confiant sur le fait de trouver un métier encore une fois j'en reviens à un de mes premiers conseils qui est quelle est la compréhension du marché australien avoir le vocabulaire sur les métiers justement de cette industrie là à Marion il y avait aussi une question sur la reconnaissance des diplômes et notamment aide-soignant donc peut-être un petit topo là-dessus pour trouver des infos peut-être alors un des bons sites pour trouver les reconnaissances de diplômes c'est VETASES V-E-T-A-2-S-E-S et plus généralement en fait c'est toute la notion de liste de ce qu'on appelle la skill occupation list donc c'est toutes les les skills qui sont on demand en Australie et du coup en fait là vous avez une liste de je crois que c'est 250 professions différentes qui expliquent en fait quelles sont les formations attendues maintenant sur la reconnaissance des diplômes donc aide-soignant je pense que la traduction ça va être nurse en Australie alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a je sais pas si c'est une bonne nouvelle la bonne nouvelle pour vous c'est que c'est c'est très demandé et ça a été très très encore plus demandé évidemment pendant pendant les moments Covid c'était une des seules d'ailleurs professions qui pouvaient continuer à arriver sur le territoire bien que les frontières étaient fermées maintenant il est possible que vous ayez à faire reconnaître vos diplômes parce que généralement généralement encore une fois les diplômes français ne sont comme ils ne viennent pas d'un système anglo-saxon généralement vous pouvez avoir des démarches à faire pour les faire reconnaître en Australie d'accord donc typiquement même mettons un chirurgien français on a déjà le cas potentiellement de dentiste c'est parce que vous êtes aujourd'hui très qualifié en France et que vous avez fait 10 ans de médecine que vous pourriez exercer exactement le même métier en Australie déjà c'est pas le même vocabulaire donc donc il est possible d'avoir à faire des démarches voilà très bien VTSS il est possible vous ayez à faire des démarches pour exercer exactement le même métier voilà donc du coup je rentrerai pas dans le cas par cas mais typiquement si vous regardez sur ce site VTSS vous trouvez la profession qui vous intéresse vous allez voir quelles sont les attentes en termes de je sais pas nombre d'années d'études nombre potentiellement nombre d'années d'expérience dans ce métier là et voilà comment prouver que vous avez aujourd'hui ça est-ce que c'est juste faire traduire votre diplôme par quelqu'un qui est reconnu ou est-ce que c'est faire des études complémentaires typiquement je sais que par exemple vétérinaire une vétérinaire italienne qui a dû elle a pas dû reprendre toutes les études et refaire toutes les études mais elle a dû repasser certains modules pour faire prévaloir une équivalence et pouvoir exercer en tant que vétérinaire en Australie voilà on va peut-être passer au slide d'après donc voilà donc ça c'était voilà un petit peu on a passé sur la partie un peu généraliste et maintenant on va rentrer un peu plus dans le dans le détail des outils et donc notamment dans les outils comme on avait dit il y a le CV australien un tout petit peu on couvrait un petit peu la lettre de la lettre de motivation quoi faire ne pas faire et puis l'utilisation de de LinkedIn alors du coup vous vous souvenez je vous avais dit ou je vous ai dit sur les les job alertes par exemple donc on a parlé de LinkedIn on a parlé de SIC je crois que du coup Pôle emploi international vous envoyez une liste assez compréhensive de job board ou d'endroits où vous pourrez trouver des offres d'emploi en Australie servez-vous de ces offres d'emploi pour pour avoir les bons mots de vocabulaire vous pourrez mettre sur votre CV sur votre profil LinkedIn et dans vos lettres de motivation d'accord comme ça vous êtes sûr que vous utilisez des termes appropriés pour votre recherche qui vont qui vont parler à votre audience aussi vraiment voilà ça c'est dans mes dans mes conseils vraiment en tant que coach c'est changer si vous postulez je ne sais pas si on parle de 5 10 20 candidatures par semaine par mois chaque fois que vous postulez quelque part changer le nom de votre CV et le nom je parle du nom du document de votre CV si possible vous verrez un peu la tête du CV australien si possible le titre de votre CV mais je dirais le nom du document voilà moi je suis une convention très simple par exemple mon CV ça serait Léo Donnès résumé le nom de la société ou le nom du post et la date ou un PDF ok et vous gardez ça quelque part dans vos fichiers de sorte à ce que le jour où ils vous répondent vous êtes invité à un entretien etc vous sachiez exactement quel document vous leur avez envoyé et aussi quelque part en faisant ça je vous force à vous poser la question est-ce que le CV que je leur envoie est bien approprié à l'offre et la société en question à laquelle je postule un exemple dans vos options au début vous vous êtes dit ah bah tiens je pourrais travailler parce que j'ai 25 ans que j'ai fait des études généralistes que j'ai pu faire un stage ici un premier emploi ou un CDD ou une alternance là je peux travailler aujourd'hui en vente en marketing et en gestion de projet d'accord donc quelque part j'ai trois profils j'ai trois cordes à mon acte maintenant si vous m'avez envoyé vous avez fait une première candidature vous êtes fait un CV qui cherche un rôle en marketing donc admettons marketing coordinator et vous avez orienté votre CV sur marketing coordinator et vous appelez ce CV Léodonès résumé australian australian résumé 2023 et que vous envoyez ce CV à toutes les offres auxquelles vous postulez et que au final vous postulez une offre en vente en project management moi aujourd'hui je cherchais un project manager pour gérer différents projets qui n'ont peut-être rien à voir avec du marketing je reçois ce CV là je dis ah bah non c'est la mauvaise personne je l'écarte d'accord donc si on redescend on va prochain slide parfait donc voilà donc du coup ça c'est un peu c'est un peu des vieilles des vieilles stats mais ça doit toujours être le cas aujourd'hui sur les choses à ne pas faire voilà on en revient à la première impression c'est des fautes d'anglais des fautes de frappe ça donne pas la bonne impression autre chose c'est sur les CV australiens pas de photo d'accord alors partez du principe pas de photo si vous êtes dans des je sais pas si c'est pour être top model ou dans des métiers où c'est attendu où c'est la norme alors ça va rester une exception dans la plupart des cas ne mettez pas de photo sur votre CV aussi si vous avez créé il vous faut une adresse email je dirais dédiée à votre recherche d'emploi mais ça je dirais c'est un conseil classique mais n'ayez pas n'utilisez pas une adresse mail qui sera sur votre CV je sais pas petitlapin blanc at hotmail.com ou at yahoo.fr voilà ça va pas il faut que ça soit lié à votre prénom nom arrobase voilà l'adresse de votre choix aussi sur les choses qu'on verra là c'est ça va pas vous servir de mettre votre adresse française sur un CV qui partirait en Australie et d'ailleurs votre adresse typiquement aussi votre état civil le fait que vous ayez des enfants pas des enfants etc c'est pas attendu sur un CV australien je sais que moi qui reviens maintenant qui fais du recrutement en France c'était un petit ajustement de savoir que les gens étaient mariés divorcés etc c'est pas du tout attendu sur un CV australien on verra en termes de vie perso ce qui est ce qui est intéressant de mettre sur un CV australien mais typiquement votre situation marital c'est pas du tout attendu et sur les cover letters donc c'est l'aide de motivation encore une fois je vous invite vraiment à les adapter à ne pas répéter ce qu'il y a déjà sur votre CV et puis voilà après dans l'utilisation de verbes on pourra vous donner un petit peu des tournures de des tournures de phrases mais la plus importante c'est que ça soit vraiment c'est vraiment moins formel qu'en français des lettres de motivation et ça doit vraiment être le plus personnalisé possible à la personne et à la compagnie qu'elle voulait envoyer excuse-moi Léo il y a une question de Thomas par rapport à l'adresse mail sur le CV est-ce que c'est c'est gênant que l'adresse mail se termine par .fr non pas vraiment en fait ce qu'il faut imaginer c'est alors ce que je dis souvent c'est imaginer l'inverse c'est à dire que moi je viens postuler ou je viens vous envoyer ma candidature avec un mail qui finit par .ge pour l'Allemagne est-ce que c'est vraiment dérangeant je pense pas de toute façon a priori ça va être un peu visible que vous êtes français à l'origine donc je pense pas après moi ce que je voulais c'est plutôt dire que ça vous desserve pas c'est un détail mais si vous aviez un gros mot dans votre dans votre adresse mail c'est quelque chose qui va pas vous servir et qui fait partie des petits détails qui font que vous donnez pas la bonne première impression je pense qu'un point qu'une adresse mail qui finit par un .fr ça vous desserve pas voilà et après encore une fois j'imagine si vous êtes là aujourd'hui c'est que vous êtes en recherche d'emploi vous avez dû avoir pas mal de conseils de la part de Pôle emploi déjà j'essaie juste d'adapter par rapport à la recherche en Australie mais avoir une adresse mail segmentée en fait une adresse mail perso pour tout ce qui va être vos factures d'eau le quotidien la famille etc et une adresse mail sur votre recherche d'emploi où vous êtes pas nécessairement pollué par toutes les offres promotionnelles divers et variées d'Amazon voilà vous pourriez en avoir éventuellement une où vous avez vous êtes sur lesquelles vous travaillez en anglais par exemple et segmenter comme ça après par contre il faut y jeter un coup d'oeil et être proactif et réactif quand vous recevez des réponses à vos demandes voilà c'est avancé je vais juste fermer la porte ouais ok ok super il y a une petite question sur la lettre de motivation en tant que backpacker est-ce que c'est utile la lettre de motivation pour travailler dans les fermes par exemple alors moi je dirais que c'est quoi qu'il arrive c'est un bon exercice et après je dirais il y a backpacker et backpacker l'Australie c'est grand donc si vous allez vous comptez principalement trouver du travail en frappant aux portes ça va vous prendre du temps et donc pour contacter les gens donc quand on parle de lettre de motivation moi j'aime parler presque d'un mail de motivation en fait parce que encore une fois ça va pas être quelque chose de manuscrit à l'ancienne que vous allez envoyer etc vraiment un mail bonjour j'ai eu votre contact voilà comment je vous ai trouvé voilà qui je suis voilà ce que je cherche ok et donc c'est quelque chose qui va être relativement court qui a pas besoin de retracer toute votre vie etc et qui va donner une première impression de vous et envie de vous rencontrer envie d'aller plus loin envie de vous poser des questions d'accord donc j'aurais tendance à dire que bah oui et quand on dit voilà que ce soit dans les fermes fermes alors fermes solaires voilà c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes métiers vous pourriez faire si vous êtes technicien ou si c'est faire de la cueillette ou vous occuper de bétail etc mais voilà le fait d'avoir en tout cas de faire l'exercice de préparer un mail de motivation ça va vous aider à acquérir le vocabulaire à savoir vous savoir vous vendre donc je vous encourage à faire oui on va on continue ouais ok voilà alors du coup ça c'était un petit peu de la perspective de celui qui va recevoir ou revoir votre CV on aura un exemple un peu plus compréhensible de CV mais c'est voilà qu'est-ce qu'il va regarder d'accord donc la première chose qu'il va y avoir c'est votre nom si vous voyez sur cet exemple-là voilà visuellement on voit qu'est-ce que la personne va regarder en premier votre nom l'état civil ou en tout cas ce que vous montrez de votre état civil en dessous donc il y a notamment l'adresse mail à laquelle vous répondre éventuellement numéro de téléphone mais encore une fois si vous aujourd'hui vous mettez un numéro de téléphone français est-ce que ça vous aide vous n'aide pas objectivement les gens vont pas vous appeler d'eux-mêmes si vous étiez en Australie vous postuliez potentiellement ça serait l'étape d'après éventuellement une des choses vous pouvez anticiper là c'est de mettre un numéro whatsapp plutôt de mettre un numéro de téléphone mettre un numéro whatsapp ce que j'encouragerais à faire là clairement c'est d'avoir un lien vers son LinkedIn son profil LinkedIn qui peut donner une autre vision idéalement vers son profil LinkedIn en anglais le titre vous voyez que je vous avais parlé du titre du CV et le titre du CV c'est là c'est Financial Analysis and Reporting c'est la position à laquelle vous postulez ou en tout cas le job sur lequel vous vous marketez et ensuite avant de rentrer dans les détails de tout ce que vous avez fait etc ça va être les noms des sociétés dans lesquelles vous avez travaillé il y a de fortes chances que quelqu'un en Australie à moins que ça soit encore une fois un français qui se souvient de toutes les entreprises en France etc ou qui a travaillé avec vous avec lequel vous avez une connexion il y a de fortes chances que la personne ne connaisse pas aucun de vos anciens employeurs de nom donc souvent ce qu'on a à faire c'est la sous-ligne que vous avez sous Compagnie ABC ça va être une description de ce que fait la société et éventuellement un lien vers son site web surtout si elle en a en anglais d'accord mais même une société comme Carrefour en Australie les gens ne savent pas ce que fait Carrefour donc avoir deux lignes qui décrivent que c'est la plus grande chaîne de supermarchés en France qu'il y a tant de magasins autant dans le monde etc. ça aide la personne à dire tiens ah oui il a travaillé dans une société comme Woolworth ou Coles je comprends ce que fait cette société voilà et puis après en dessous en bas la partie éducation et donc ça c'est pareil il faut le le mettre le remettre aux normes australiennes si vous parlez du lycée ou du BTS XYZ à Pau il y a encore une fois forte chance qu'il n'ait aucune idée de quoi vous parlez donc trouvez l'équivalent australien de la description de votre de votre diplôme voilà ça c'était juste pour vous donner une perspective macro de ce que les gens regardent quand ils reçoivent un CV avant d'aller lire ligne par ligne on continue voilà alors après l'autre chose qui est vraiment attendue sur un CV australien ou même une cover letter c'est quels sont les skills quelles sont les aptitudes dont vous faites preuve et qui vous décrivent le mieux et donc là on vous a donné et donc encore une fois si vous lisez des offres d'emploi vous allez trouver pour chaque job quels sont les skills atteindus quelle est l'attitude attendue est-ce qu'on attend quelqu'un qui est qui a attention to details qui prend des initiatives qui est créatif selon les métiers qui suit bien les les procédures selon les métiers les types d'entreprise vous travaillez dans une micro-entreprise dans un très grand groupe les attentes vont être différentes et généralement c'est sûr les offres d'emploi vous aurez cette description là maintenant qu'est-ce que vous apportez typiquement dans un processus de candidature spontanée qu'est-ce que vous mettez en avant de vous mais voilà je dirais là c'est en tout cas en termes de soft skills qui est généralement attendu de la part d'un recruteur good communication skills ability to follow instructions time management skills donc la la punctualité problem solving skills attention to detail quick learner notamment dans un processus où vous allez arriver dans un nouveau marché dans un nouveau travail etc ce qu'on va attendre de vous vous ne pouvez pas arriver au premier jour et tout savoir mais savoir de démontrer vous pouvez apprendre vite chaque jour et que rapidement vous serez vous opérez au niveau attendu d'un employé dans votre future structure alors après excuse-moi Léo j'ai une petite question mais c'est de ma part pour le CV sur les skills sur l'exemple que tu as donné juste avant les skills apparaissent à la fin du CV est-ce que c'est aussi enfin c'est une question que que j'aborde avec les personnes que j'accompagne par rapport à la place justement des skills peut-être au même niveau ou juste au-dessus ou en dessous de la de l'expérience plus qu'à la fin on laisserait enfin c'est c'est souvent des conseils que je donne mais peut-être que voilà c'était par rapport à la place des skills en fait je me posais la question est-ce que donc là l'exemple précédent c'était vraiment visuellement donc on a mis un CV d'une page ok donc on a mis un CV d'une page quand on va arriver sur le CV plus détaillé on reverra où on a mis les skills on les a mis en première page et plus haut effectivement en dessous donc notamment encore une fois sur la version visuelle avec les radars là ce qu'on n'a pas il y a une partie des skills qui transparaît dans le le career overview en fait dans les quelques lignes qu'on n'a pas qu'on n'a pas détaillé et dans les skills ça va plutôt être les art skills ou technical skills qu'on mettrait en bas ok maintenant on va aller quand on ira dans le CV détaillé on reverra où on les a mis et là on les a mis beaucoup plus haut en typiquement avant de mémoire avant justement les expériences professionnelles ok merci donc là on va passer rapidement sur LinkedIn alors voilà encore une fois dans certains types de métiers alors il y a un moment donné on parlait de backpacker peut-être ça va être moins vrai mais je dirais dans tous les cas pour moi LinkedIn c'est c'est là où vous devriez vraiment passer du temps pour vous informer sur le marché et contacter des gens donc la première chose sur voilà après un peu quels sont les objectifs que LinkedIn peut vous aider à atteindre vous faire connaître grossir votre réseau et si c'est le cas de raconter des histoires de montrer que vous êtes un expert dans votre domaine et donc ça après ça ça requiert je dirais un peu plus de temps et de proactivité mais c'est le bon endroit pour faire pour donner votre opinion pour partager éventuellement des projets ce que vous avez pu apprendre de projets que vous avez pu faire en France vous pourriez apporter un futur employeur en Australie etc maintenant ce qu'il faut les stats sur LinkedIn en Australie c'est que et d'ailleurs j'étais assez surpris parce qu'on avait on a remis à jour le slide pour vous c'est une formation qu'on n'avait pas fait depuis quelques temps et aujourd'hui 13 millions de personnes sur LinkedIn en Australie 13 millions de membres LinkedIn en Australie c'est une population de moins de 25 millions d'habitants c'est-à-dire si vous enlevez les enfants et les retraités à peu près toute la population active grosso modo la grande majorité est sur LinkedIn donc ça c'est quand même une chance ça veut dire que potentiellement il y a de fortes chances que votre prochain employeur votre prochain collègue soit sur LinkedIn tous les recruteurs sont sur LinkedIn c'est vraiment leur outil de travail et c'est gratuit c'est gratuit alors en gros je ne suis pas payé par LinkedIn on n'est pas sponsorisé par LinkedIn mais c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un super outil c'est vraiment la norme en Australie il n'y a pas d'autres plateformes comme LinkedIn en Australie on vous a mis un petit graphe mais sur assez difficile à lire mais sur en gros la répartition par âge des personnes sur LinkedIn en Australie mais voilà entre guillemets retenez juste que la plupart des personnes actives de la population active en Australie sont sur LinkedIn ok donc vous voulez être visible sur LinkedIn vous voulez avoir un profil en anglais et voilà quelques encore une fois le but ce n'est pas il y a plein de tutos en anglais sur comment utiliser LinkedIn mais là l'idée c'est peut-être en 3-4 minutes de vous redonner un petit peu les points clés la première chose c'est une photo professionnelle sur LinkedIn oui je sais j'ai dit de ne pas mettre de photos sur le CV australien mais par contre là sur LinkedIn ça va vraiment être attendu notamment c'est un fort impact sur le taux de réponse des gens que vous contactez sur LinkedIn un profil avec une photo une profil sans photo je crois que c'est de c'est x10 la chance que les gens vous répondent les gens se méfient voilà est-ce que c'est un faux profil pas un vrai profil pourquoi la personne n'a pas mis de photos donc c'est vraiment attendu d'avoir une photo voilà professionnelle c'est pas forcément celle que vous mettriez sur Facebook sur d'autres réseaux sociaux avec vos amis aussi dans ce qu'on appelle la headline et voilà moi ce que je vous conseillerais c'est d'avoir vraiment un profil en anglais et d'avoir personnalisé de pas juste utiliser une traduction en fait vous voulez potentiellement pas forcément dire la même chose sur votre profil en anglais que sur votre profil en français notamment si vous cherchez du travail en France également vous pouvez faire des choses plus courtes et vous pouvez aussi beaucoup réutiliser ce que vous auriez utilisé dans votre pour faire votre CV australien qu'on couvrira après il y a beaucoup de fonctionnalités dans LinkedIn notamment sur l'aspect skills que vous pouvez utiliser vous pouvez parler de vous et contrôler absolument tout ce message et je dirais contrairement au CV que vous pouvez adapter pour chaque candidature là votre profil LinkedIn il est générique et il est généralement public donc potentiellement vous voulez potentiellement rester un peu plus haut niveau et dire que vous avez cette fois-ci de l'expérience en marketing project management et vente plutôt que dans un CV où vous allez plus mettre en avant une de ces trois professions sur LinkedIn vous pouvez rajouter des liens des médias vers des anciens employeurs peut-être de la communication que vous avez pu faire sur un site externe sur des vidéos YouTube que vous avez pu publier contribuer etc donc utilisez ça et voilà vous pouvez utiliser aussi LinkedIn pour vous inscrire dans différents groupes nous de notre côté on a un groupe sur LinkedIn qui s'appelle vous pourrez le trouver si vous tapez Australiens dans les groupes LinkedIn et c'est International Professional in Australia donc on a à peu près un peu moins de 1000 personnes je crois dans ce groupe mais qui sont du coup des gens comme vous il y a quelques il y a pas mal de français mais c'est des gens un peu partout dans le monde qui sont partis chercher du travail en Australie donc vous pouvez contacter vous pouvez poser des questions dans ce groupe LinkedIn qui est un groupe fermé et voilà plutôt bienveillant excusez-moi je suis sur LinkedIn Claire l'a précisé dans le chat mais on peut vous accompagner aussi précisément sur LinkedIn on a un atelier spécifiquement sur LinkedIn et aussi sur si vous êtes moins familier pour le moment on a un atelier plus générique sur les réseaux sociaux l'utilité des réseaux sociaux professionnels dans la recherche d'emploi à l'international notamment et un plus précisément sur LinkedIn pour optimiser votre recherche d'emploi donc n'hésitez pas à faire la demande à votre conseiller mobilité internationale top bah du coup un petit peu voilà après on va couvrir le CV un peu plus tard un peu pour récapituler les nos conseils qu'on a pu voir là c'était un peu dense et LinkedIn est un super outil pour ça faites une recherche sur le marché sur vos industries préférées les jobs que vous voulez suivre et vous pouvez bah typiquement une fois que vous aurez suivi la formation LinkedIn vous mettre des alertes sur certains types de jobs dans certaines villes ou dans certaines sociétés vous pouvez aussi suivre certains hashtags donc typiquement être notifié dès qu'il y a une news en Australie sur tel ou tel thème deuxième conseil c'était de faire différents CV en fonction justement des jobs et des industries que vous ciblez de faire une recherche rapide sur internet de ce qui sort quand on tape votre nom donc après potentiellement vous avez 150 homonymes mais qui sont-ils et peut-être aussi voir comment vous pouvez vous différencier si il y en a un qui est issu du grand banditisme sur la partie voilà recherche d'emploi je dirais donc si on dit think out of the box ça veut dire n'attendez pas qu'il y ait les offres qui sortent sur les job boards et de postuler voilà je dirais que ce n'est pas la meilleure façon de trouver du boulot je pense que dans votre cas notamment à distance ça va être vraiment d'être proactif de construire un réseau de demander conseil auprès de gens qui sont aujourd'hui en Australie alors potentiellement français ou pas encore une fois ne vous focalisez pas juste sur des sur des français parce que c'est on parle aujourd'hui peut-être de 40 000 50 000 personnes max en comptant des enfants qui vivent qui vivent en Australie donc sur un pays de 25 millions vous limitez vraiment donc c'est une bonne porte d'entrée mais ne vous limitez pas à aux français en Australie sur la partie networking qu'est-ce que vous pouvez apporter aux gens aussi je pense c'est important parce qu'aujourd'hui vous êtes demandeur de conseil demandeur d'emploi etc mais qu'est-ce que vous pourriez leur apporter est-ce que vous avez aujourd'hui comme vous avez du temps et que vous êtes beaucoup documenté sur une industrie une problématique qu'est-ce que vous pourriez apprendre à ces gens qu'est-ce que vous pouvez leur donner en échange aussi pour leur donner envie de vous rencontrer de vous accompagner la première impression donc on en revenait sur la question même pour trouver un boulot en ferme etc c'est comment je vais me présenter en fait comment je vais me pitcher auprès de cette personne pourquoi cette personne devrait avoir envie d'en savoir plus sur moi parce qu'en fait la première démarche si vous êtes en France vous travaillez dans une ferme solaire en Australie ça va pas être la personne elle va pas vous envoyer un contrat de travail en réponse à votre mail ça va être un cheminement en fait lui donner envie de rester un peu plus tard lui le soir pour pouvoir vous parler de lui donner envie de vous rajouter sur Whatsapp parce qu'il peut pas facilement vous appeler voilà une des choses que j'ai pas forcément couvert parce que pour pour moi qui travaille avec l'Australie quotidiennement mais c'est vraiment une de vos barrières à l'entrée c'est aussi pour avoir l'attention des gens c'est le décalage horaire donc aujourd'hui là tout de suite si on envoyait un mail à quelqu'un en Australie typiquement alors ça c'est un petit petit tip hors sujet là mais là il est 10h40 en France 10h47 à Sydney là il est 18h47 un vendredi soir donc typiquement si vous envoyez un mail maintenant et dans les heures qui viennent vous n'aurez pas de réponse ni aujourd'hui ni demain ni après-demain dans le meilleur des cas lundi et si vous en avez pas lundi c'est que la personne depuis vous avez envoyé votre mail il a commencé sa journée de lundi il est en train de traiter d'ailleurs il est peut-être pas sur ses mails parce qu'il est en train d'organiser sa semaine ou en réunion etc et donc lundi après-midi pour lui ou quand vous réveillez vous lundi matin votre mail il est caché sous 50 autres mails qu'il a reçus dans sa journée du lundi il voit un nom qu'il connait pas bon ben il le traitera plus tard et en fait il vous répondra pas donc c'est aussi vous vous placez dans une perspective il y a des tas d'outils qui vous permettent de de programmer vos mails un peu plus tard ou même pour vous voilà juste même ne serait-ce que l'horaire à laquelle vous envoyez un mail à quelqu'un vous essayez de contacter quelqu'un sur sur Whatsapp est clé et quelque part comme vous vous êtes en recherche d'emploi c'est à vous de vous plier à ça c'est à vous de vous coucher plus tard si vous voulez parler à quelqu'un qui commence sa journée en Australie ou c'est à vous de vous lever plus tôt et généralement c'est le canne on fait généralement passer les entretiens tôt le matin en France ou en Europe et en fin de journée en Australie et encore là il n'y a que 8 heures de décalage avec Sydney ou Melbourne mais typiquement quand on est en France en horaire d'hiver c'est l'horaire d'été en Australie là il y a 10 heures c'est très compliqué de parler aux gens voilà pour en revenir encore une fois sur LinkedIn faites un profil attractif faites la formation Pôle emploi en particulier assurez-vous que la version anglaise est impeccable faites-la revoir par quelqu'un qui est anglophone avoir un regard externe c'est vraiment toujours toujours clé parce que voilà y compris pour moi on va être dans le détail on ne va pas pas avoir pas avoir de recul ça nous paraît nickel on est fatigué puis ça fait 10 fois qu'on le refait mais voilà avoir un regard externe qui dit voilà ça c'est bien ou bah tiens t'as pas fait gaffe mais en fait t'as fait une faute de frappe dans le premier mot qui apparaît et puis après tout ce qui peut être en anglais c'est endorsement de votre profil que ça soit sur des skills demander à des gens de valider vos skills en anglais de vous faire des recommandations en anglais sur votre profil de LinkedIn ça permet de donner davantage de crédibilité voilà un petit tip sur les recommandations encore une fois plutôt en anglais si vous demandez ça à quelqu'un qui parle pas très bien anglais ou a pas le temps etc préparez-la pour lui et dites voilà moi j'aimerais bien comme tu le sais Enora ma collègue Enora comme tu le sais j'aimerais bien trouver un boulot en Australie j'ai vu qu'en Australie voilà je sais pas il y avait du dans tel métier dans telle industrie j'aimerais bien que tu puisses me faire une recommandation dans ce sens là si t'es ok avec ça j'étais préparé trois lignes et donc I had the chance to work with Leo Leo is a fantastic project manager he's passionate about climate bla 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 et ce qui fait que vous lui avez pré-maché le travail donc il y a plus de chances qu'il prenne les 30 secondes que ça prend pour faire la recommandation vous avez préparé dans un bon anglais donc la recommandation sera crédible elle sera lue elle pourra être interprétée par quelqu'un d'anglophone donc vous avez voilà il faut pas avoir peur de faire ça ça vous sert et voilà la personne à qui vous le demandez elle veut vous aider mais elle a peut-être pas 5 heures pour aller elle sur internet et refaire toute votre vie et dire pourquoi vous êtes vous êtes un bon collet voilà et après bon ça c'est voilà un petit peu une ligne de de motivation mais je vous ai donné beaucoup 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 de conseils mais maintenant mon conseil clé c'est n'attendez pas d'être prêt pour avancer n'attendez pas que tout soit parfait j'essaie de mettre en avant toutes les erreurs à ne pas faire voilà donc ne les faites pas mais sorti de ça toute initiative est bonne à prendre chaque contact que vous pouvez obtenir sur LinkedIn chaque recherche que vous pouvez faire vous rapproche de la destination finale qui serait de 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 travailler en Australie ou pas ou de prendre la décision de focaliser vos efforts sur une autre destination sur retravailler en France sur je ne sais pas aller en Belgique en Angleterre au Portugal si vous voulez une destination plus proche peut-être moins compliquée pour vous si l'Australie c'est compliqué voilà une des choses que j'ai mentionné c'est loin quoi qu'il arrive c'est loin donc là on peut reprendre quelques questions si vous voulez et et après je pense que Marion tu avais un peu des tips sur le working des visas et après on rentrera dans le CD cinq minutes ok il y a une question d'Adeline sur le PVT est-il pertinent d'inscrire aussi ces expériences qui ne sont pas en relation avec le job recherché elle donne l'exemple si je recherche un job en tant que kitchen hand est-ce que je peux également inscrire mes expériences en RH communication oui alors encore une fois si vous ne mettez pas une expérience dans votre CV ça va laisser un blanc d'accord maintenant kitchen hand typiquement il y a plein plein de boulot donc est-ce que avoir une expérience en RH communication ça va vous servir potentiellement pas pour ce boulot là mais voilà moi ce que je ferais c'est que si vous faites un CV en tant que kitchen hand alors que c'est très on va dire restrictif parce qu'il y a plein d'autres choses que vous pourriez faire dans la restauration détailler peut-être un peu moins votre vos expériences en RH communication donc n'envoyez pas le même CV que vous enverriez pour postuler en communication en Australie et typiquement alors là on va en revenir mais pour postuler dans un restaurant un CV d'une page contrairement à celui qu'on va vous montrer après suffirait et du coup là vous pouvez rester très très succinct sur vos expériences professionnelles type voilà communication X années en communication dans telle boîte de telle date à telle date en tant que voilà et après mettre plus en avant vos skills votre état civil vos disponibilités sur le sur le sur le sur le sur le vous montreriez vous enverriez à des restaurants sur les autres questions sur le PVT est-ce qu'on peut travailler en temps plein alors on a un épisode entier une saga entière sur le sur le PVT mais oui on peut travailler à temps plein il n'y a pas de restriction on va travailler 70 heures par semaine si on veut une des contraintes qui n'est pas applicable en ce moment mais qui va redevenir applicable c'est de ne pas travailler plus de 6 mois pour le même employeur maintenant le PVT est hyper souple on peut avoir 10 employeurs travailler 70 heures par semaine voilà il y avait une question sur la stratégie à mettre en place pour les profils juniors quelle est la meilleure stratégie à mettre en place pour les profils juniors nous c'est des profils qu'on connaît assez bien les profils juniors on va arriver sur le sur le CV et je pense qu'il faut alors sur les profils juniors type alors vraiment jeune diplômé mettre en avant les expériences par exemple associatives mettre en avant éventuellement des projets qu'on a pu faire dans le cadre de cours diplôme que ce soit une étude sur laquelle on a pu travailler détailler en fait ce qu'on sait déjà faire maintenant sur les profils juniors honnêtement il y a il y a il y a pas mal de boulot pour ces profils là et ou mais voilà la barrière de la distance est la principale barrière donc la même personne qui postule sur place et qui peut commencer la semaine prochaine et là 150 200 fois plus de chance d'avoir le boulot par rapport à la même personne qui est en France maintenant nous on travaille sur un axe et peut-être ça peut t'intéresser je vais pas donner de nom tout s'est enregistré mais on travaille sur un axe qui est aider les étudiants et jeunes diplômés français à venir pour 6 mois à 1 an dans le cadre d'un stage ou d'une première expérience en Australie c'est un projet qui s'appelle walkabout.tech où en français on a le nom de domaine wakt wakt.fr donc voilà si vous êtes dans ce cas-là en tout cas sur problématique je dirais plus de premier emploi et de première expérience à l'international ça peut vous intéresser mais voilà ce que je 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 regarderai potentiellement sur les profils comme vous dites plus junior encore une fois est-ce que c'est vraiment premier premier emploi c'est tout ce qui va être un graduate programme en anglais graduate position voilà vous rentrerez pas dans des comme vous êtes pas australien n'ont pas diplômé de l'université australienne vous rentrerez pas dans les dans les systèmes type apprentissage apprentissage mais potentiellement pour des pour des stages qui peuvent être qui peuvent être rémunérés et qui donnent une première une première expérience ok merci Léo pour ces réponses je continue pour qu'on puisse avancer et accès enfin voilà qu'on ait ton encore les derniers points essentiels pour le CV australien je vous invite à consulter la page du site pvtiste.net sur le CV et la lettre de motivation qui est aussi très complète donc voilà avec des bons tips qui viennent compléter ce que tu as dit Léo et on continue avec un exemple de ton CV voilà donc du coup là j'espère que l'idée là c'était c'était de vous donner un exemple de CV donc vous allez voir en fait il tient sur 5 pages d'accord donc potentiellement plus fourni que le CV à la française alors c'est un CV qui a mon nom qui date un petit peu je crois qu'il doit avoir 10 ans et qui m'avait permis de trouver un métier ou d'ailleurs vous avez dû faire dans le cadre peut-être de ma demande de résidence permanente en Australie donc c'est un CV qui marche donc c'est ça que vous reteniez c'est un CV donc qui va permettre pour vous en tout cas d'illustrer je pense qu'on va rester un peu sur ces deux premières pages vraiment la structure d'accord donc si on regarde et donc là ce qu'il faut lire c'est on l'a mis donc la partie gauche et la partie droite ça devrait être normalement deux pages d'accord on vous a mis pour que vous voyez la structure et donc la page 1 que vous voyez sur la partie du coup gauche de votre écran c'est la page de garde d'accord donc c'est ce que les gens vont voir en premier et l'idée c'est de leur donner envie d'aller plus loin de rentrer éventuellement dans le dans le détail de chaque expérience ok donc ce que vous voyez là en haut il y a un petit peu voilà mon état civil vous ne voyez pas de photo c'est normal et un lien vers mon LinkedIn ici vous voyez un numéro de téléphone australien moi comme c'était à mon avantage de dire que j'avais la citoyenneté australienne je l'ai mis là tout en précisant que j'étais français et australien mon adresse mail perso et le fait que j'étais à Sydney je n'ai pas rempli dans quel quartier quel endroit j'étais etc ok ensuite un titre et donc là typiquement le job ou le type de job sur lequel je suis intéressé une courte bio qui je suis en mode high level ici on voit d'ailleurs qu'il y a une partie et c'est le plus on va dire factuel possible combien d'expériences dans quel type de métier et dans quelle industrie et on va dire dans nos cas dans quelle zone géographique Europe France en particulier Europe Asie Pacifique Etats-Unis peu importe où vous avez déjà travaillé et puis voilà un petit peu un statement personnel qui raconte comment je me définis en fonction de mes soft skills qu'est-ce que dirait quelqu'un de moi d'accord mais c'est relativement court ensuite on arrive sur ma carrière et donc de façon anti-chronologique c'est-à-dire aujourd'hui au début de ma carrière les key strengths ou skills typiquement et donc Marion pour en revenir ça a bien été mis en avant sur du coup la première page du CV et voilà l'éducation la partie éducative et donc en gros là l'idée c'est en une page la personne peut avoir un résumé de qui je suis de qui je suis et après pour chaque expérience la façon dont c'est détaillé c'est quelles étaient mes responsabilités et qu'est-ce que j'ai délivré quels sont les key achievements pendant cette pendant cette expérience professionnelle et donc les responsabilités c'est un petit peu bah typiquement qu'est-ce qu'il y aurait sur la job description c'est quoi la définition de ce rôle quelles sont les tâches bah que mon métier me demandait de faire au quotidien alors que les key achievements c'est qu'est-ce que j'ai délivré et est-ce que je peux le quantifier voilà et ensuite on suit la même structure donc après moi en fonction des expériences j'ai plus ou moins plus ou moins détaillé mais ça suit relativement la même structure de responsabilité et achievement responsabilité achievement voilà moi dans mon type de métier tout ce qui va être on va dire hard skills software etc c'est moins important donc je l'ai mis à la fin de ces expériences là si dans votre métier donc typiquement si vous avez des qualifications pour travailler je ne sais pas sur des chantiers ou dans un certain type d'environnement et que c'est attendu dans votre métier mettez-le en première page aussi et ensuite voilà et là je l'avais mis un peu en dernière page mais c'est un peu voilà en dehors du travail extra-curriculaire quelles sont un petit peu mes passions voilà moi c'est faire du trail du sport les grandes causes les réseaux dont je fais partie et ça en l'occurrence là j'avais mis sur la sur la sur la dernière page donc ça peut on va dire cacher mais c'est assez important de le de parler de vous en dehors du travail c'est dans les entretiens australiens assez souvent aussi des gens vont potentiellement chercher un point commun avec vous ou c'est toujours un bon moyen de voir aussi si vous êtes voilà si vous êtes compatible je dirais avec la culture de de l'entreprise et en particulier qui aura un bon fit avec avec votre prochaine équipe votre prochain boss donc voilà donc je crois qu'il y avait une question qui disait le CV un petit peu est pas très coloré est pas très alors oui dans l'industrie en tout cas dans laquelle moi je travaillais qui était tout ce qui est services professionnels consulting ça répond aux codes maintenant si vous travaillez en marketing graphic design voilà tout ce qui va être potentiellement plus créatif vous pouvez utiliser Canva ou d'autres logiciels pour faire quelque chose de un peu plus effectivement coloré sur la forme je dirais ça peut rester libre encore une fois attention à pas de photo et et que ça reste quand même voilà je dirais que les que les informations les plus importantes qui vous mettent le mieux en avant soient bien sur la sur la première page et que vous puissiez quand même détailler vos expériences donc voilà après en termes de taille de CV typiquement quand on avait des questions sur des profils juniors je dirais un CV de deux pages c'est très bien si on est sur des alors qu'une fois je qualifie peut-être comme petit boulot mais travailler en cuisine travailler en ferme trois six mois etc une page ça peut complètement pareil faire l'affaire si vous avez 10 15 20 ans d'expérience là on va plutôt être sur des CV de 4 5 pages on a une question alors c'est plus en termes d'optimisation pour trouver du travail par rapport à la période qu'est-ce que par exemple au Brisbane est-ce qu'il y a une période préférentielle pour trouver des logements plus facilement du boulot plus facilement après je pense que ça doit dépendre un peu du secteur d'activité et aussi des villes en fait dans les choses encore une fois on parlait de l'étude de marché etc des choses je vous invite à faire parce que c'est un pays qui vous intéresse c'est de consulter des choses basiques mais typiquement le calendrier des vacances scolaires le calendrier des jours fériés ça marche pas comme en France point c'est l'Australie c'est différent et c'est leurs normes et donc c'est dans l'hémisphère sud donc les saisons sont inversées et donc typiquement on va dire l'été ou la période plus calme ça va être janvier ok donc c'est là où voilà typiquement on va dire entre donc si vous êtes saisonnier et que vous travaillez dans le tourisme c'est la saison haute d'accord donc typiquement nous on a fait beaucoup de recrutement une année pour Nespresso on a recruté potentiellement beaucoup de profils comme vous là pour travailler dans les dans les boutiques Nespresso partout en Australie parce que sur la saison décembre janvier février avec la Saint-Valentin notamment c'était leur grosse saison haute il leur fallait plus de monde il y avait énormément plus de touristes éventuellement à Sydney Brisbane etc les gens faisaient leur shopping de Noël donc ils avaient besoin de plus de monde en boutique pour pouvoir garder les boutiques ouvertes plus longtemps etc maintenant si vous travaillez dans des plus grosses entreprises en marketing en bureau etc mi-décembre à au moins mi-janvier si ce n'est fin janvier après la fête nationale australienne qui est aujourd'hui encore le 26 janvier très calme parce que c'est là où les gens typiquement c'est les grandes vacances scolaires ça va être la rentrée c'est à dire nous la rentrée qui est en septembre en Australie c'est fin janvier début février donc les enfants vont être à nouveau scolarisés échangent de classe etc et donc c'est moins propice à un certain type d'embauche typiquement vous parlez de chercher du logement chercher du logement l'idéal pour vous pour chercher du logement c'est limite maintenant en plein dans l'hiver parce que voilà potentiellement c'est là où les gens partent de des grandes villes ou voilà bref c'est là où les loyers sont un petit peu moins chers là où ils vont être plus chers bah typiquement ça va être à l'approche de de l'été novembre décembre là ça devient beaucoup plus dur donc voilà je dirais j'essaie de donner une réponse générique et encore une fois l'Australie c'est grand comme l'Europe donc aller tout au nord à Darwin il n'y a pas d'hiver il y a deux saisons une saison sèche une saison humide si vous allez en Tasmanie là l'hiver il va durer beaucoup plus longtemps juste en face de l'Antarctique bien alors on est un petit peu pris par le temps on va on va continuer je propose qu'on continue sur les spécificités de de l'entretien de recrutement et et qu'on termine avec avec ce point pour aujourd'hui et puis lors du prochain webinaire on pourra évoquer toutes les notions d'interculturalité des spécificités voilà propres à l'Australie dans dans le milieu du travail alors avant que Léo tu tu nous donnes tes bons conseils vous pouvez voilà on a on vous propose quelques questions qui sont fréquemment posées lors d'un entretien Léo tu vas nous parler des codes qui sont assez différents des codes des entretiens d'embauche en France où on est plus sur un échange plus formel et le côté informel peut-être des entretiens australiens fait la différence même si on doit pas considérer que c'est pas professionnel et on doit garder bien sûr une certaine tenue pro et voilà voilà quelques questions qui pourraient être proposées pour amorcer les échanges on va vous demander de vous présenter rapidement de faire un pitch efficace et percutant voilà aussi il faut bien que vous ayez au clair avant d'accéder à un entretien de ce que vous vous pouvez apporter de par votre expertise de par vos compétences mais aussi en tant que français qu'est-ce qui fait qu'on pourrait plus vous embaucher vous alors que peut-être il y a aussi de la main d'oeuvre en Australie disponible et qu'est-ce qui ferait le plus de votre profil en plus de vos compétences expertise comme je disais et de votre nationalité le fait que vous soyez français et tout ce que vous pourriez apporter aussi en tant que enfin de par vos compétences interculturelles aussi voilà principalement je vous laisse lire les questions et puis et puis je laisse la parole à Léo pour terminer sur le recrutement sur l'entretien de recrutement très bien ouais alors du coup c'est des très bonnes questions il y a de fortes chances qu'elles soient presque toutes posées en entretien donc vous pouvez vraiment vous appuyer sur ces questions-là pour pour préparer vos vos réponses en anglais et les répéter voilà voilà ça sera un petit peu nos derniers conseils donc sur on vous a donné vraiment toutes les briques sur j'espère la recherche d'emploi et encore une fois il n'y aura pas de recherche d'emploi a priori sans interview ok donc il faut que vous soyez le plus performant possible quand vous aurez la chance d'avoir un entretien qui soit je dirais formel dans le cadre d'une candidature ou potentiellement en dehors de ce cadre de candidature mais que vous travaillez cette opportunité à chaque fois que vous l'aurez et encore une fois j'en reviens sur ce sur ce concept de première impression parce que même si vous êtes dans un cadre plus informel en dehors du cadre encore une fois d'une candidature ce que vous voulez c'est que cette personne qui vous consacre du temps ait envie de continuer à vous donner un petit coup de pouce ou de vous donner un petit coup de pouce à l'issue de cette conversation là vous garde en tête et vous associe avec ce besoin que vous avez exprimé ces compétences que vous avez exprimé voilà et après ma charge à vous après de garder le lien de remercier la personne après coup et de la de la recontacter régulièrement pas tous les jours mais régulièrement pour la garder en tête en lui apportant de la valeur si possible mais sur le sur l'entretien en particulier vraiment j'en reviens à la la première chance c'est la préparation et la préparation notamment en anglais et tout ce travail que vous avez pu faire en amont sur la recherche du marché c'est là maintenant qu'il va vraiment aussi pouvoir s'exprimer et servir il vous aura donné du vocabulaire il vous aura donné des compétences et j'espère du coup confiance en vous et confiance en vos aptitudes la chose aussi que je vois qui est assez mal faite alors de la part j'irai des français en particulier mais ça nous arrivait typiquement à interview des personnes qui venaient d'Inde c'est sur la première question qui est présentez-vous ou typiquement dans tout type d'entretien généralement on va vous donner la parole pour dire dites-nous qui vous êtes tell us more about yourself le piège ou en tout cas ce que je vois assez souvent c'est que typiquement on va se présenter de façon chronologique bonjour je suis Léodonais je suis né à Besançon il y a tant d'années après j'ai fait ci après j'ai fait ça blablabla blablabla et on arrive cinq minutes plus tard ah ben finalement pourquoi je suis là aujourd'hui ok on veut pas ça alors du coup il faut que vous vous forciez à travailler sur maximum une présentation de vous d'une minute qui finalement va être assez proche de l'exercice que vous aurez fait sur votre CV de voilà j'ai Léo j'ai 20 ans d'expérience je m'appelle Léo Donès ça fait tant d'années que je suis en France en Australie voilà j'ai tant d'années d'expérience dans tel domaine et je suis vraiment passionné par ça 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 ou je suis hyper impatient de faire connaissance de pouvoir échanger avec vous parce que blablabla d'accord mais c'est vraiment une minute en anglais et vraiment éviter ce piège de la chronologie et commencer par aujourd'hui voilà qui je suis aujourd'hui et pourquoi je suis là aujourd'hui voilà aussi l'autre chose qu'on encourage à faire encore une fois il faut que ça s'y prête mais ça va être de potentiellement prendre des notes pendant l'entretien si donc on voit qu'il y a eu pas mal de questions sur les CV venez vous-même avec votre CV ou ayez vous-même votre CV sous les yeux que ça soit imprimé sur un autre écran si c'est une interview en ligne notamment si votre interlocuteur là et que vous puissiez éventuellement y faire référence ou si la personne pose des questions spécifiques sur ah bah j'ai vu que là vous aviez parlé de tel achievement sur votre CV voilà vous soyez sur la même page que lui voilà point numéro 2 c'est d'être génuine c'est véritable dans la traduction dans le texte mais d'être honnête potentiellement potentiellement alors en tant que pas forcément en tant que français mais en général même en tant que candidat on veut potentiellement quelquefois un peu se survendre ou exagérer ou pas ses qualités ou mais voilà un peu nous la règle d'or c'est ne jamais mentir alors vous pouvez faire briller certaines choses etc mais ne mentez jamais typiquement dans un processus qui plus est de recrutement international si vous mentiez sur votre âge vos années d'expérience combien vous combien vous gagnez aujourd'hui même si en fait dans les faits en fait combien vous gagnez en France combien vous gagnez en Australie en fait ça marche pas pareil donc en fait c'est pas nécessairement comme ça qu'il faut réagir mais en fait dans le cadre d'une embauche internationale on va partir du principe que vous pouvez être un peu audité surtout notamment s'il y a derrière une demande de visa ou une demande on parlait de correspondance de diplôme et de choses comme ça donc voilà donc il vaut mieux être le plus le plus factuel possible sur votre votre situation voilà un des autres conseils on a on a nous un article je crois sur notre sur notre blog australianstalent sur ce sur ce système de réponse le star modèle je sais pas s'il y a peut-être un acronyme équivalent en français mais typiquement si on vous pose une question ouverte dites moi donnez moi un exemple d'un projet que vous avez pu mener vous avez fait preuve de ça c'est un système c'est un système qui vous permet de répondre encore une fois de façon structurée à une question ouverte en parlant de la situation de ce que vous avez fait de la tâche qui vous était confiée dans ce job là des actions que vous avez pu prendre et du résultat que vous avez obtenu donc ça vous aide à structurer en fait votre réponse qui plus est en anglais et c'est assez déclinable en fait donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre préparation en dire bah tiens j'ai des exemples qui peuvent montrer que je suis un bon project manager un bon marketing coordinator dans tel job tel type d'exemple je gérais une page Facebook je gérais une campagne mail j'organisais un événement je voulais ramener des gens mon événement etc et le résultat le résultat obtenu et aussi voilà un peu Marion l'évoquait sur le type d'entretien en fait assez souvent du coup moi quand je j'interview des candidats pour ma société des candidats français je dis bah voilà aujourd'hui c'est pas un entretien c'est une discussion donc assez souvent en fait encore une fois moi ça fait un moment que j'ai pas passé d'entretien en France en français etc mais où ça va potentiellement être plus formel il y a un peu il y a une barrière voilà entre le chercheur d'emploi et le chercheur d'employé on va dire et chacun est dans son rôle et on va potentiellement un peu chercher la petite bête ou être dans un jury ou être pas forcément mettre le candidat toujours à l'aise encore une fois c'est mon opinion en Australie ça va être vraiment très justement au contraire on veut pas vous mettre la pression on veut voir que vous êtes un peu normalement et pas dans un dans un environnement où vous jouez un rôle donc en fait on va vraiment chercher à vous mettre le plus à l'aise possible voir comment vous comment vous êtes au naturel parce qu'au final quand vous serez dans l'entreprise vous serez au naturel vous pourrez pas jouer un rôle de monsieur parfait madame parfaite et et voilà c'est assez souvent en fait un ressenti et on essaiera de capturer ça dans un prochain épisode de la saga sur les différences un petit peu du monde du travail entre la France et l'Australie mais est-ce que vous vous pourriez prendre de prime abord comme des gens cool relax la culture du surf etc c'est assez souvent un piège dans lequel on va potentiellement tomber en tant que français en se disant en fait cet entretien c'est un peu comme les conversations que j'ai avec mes potes je vais pouvoir dire des choses comme ceci comme cela mais en fait non en fait ça reste quand même un entretien et voilà il faut rester entre guillemets professionnel tout en étant détendu et voilà c'est l'expression de chitchat donc assez souvent quand un entretien va commencer on va parler de la pluie et du beau temps les gens vont dire ah bah tiens j'ai vu que vous étiez de j'en sais rien des Alpes j'adore aller skier etc et voilà c'est pour vous mettre à l'aise pour créer du lien mais ça veut pas dire qu'il faut parler pendant des heures de ski et de vos exploits que vous avez la troisième étoile et que voilà et au contraire potentiellement pour vous c'est une chance aussi de poser des questions et de montrer que vous vous intéressez à votre interlocuteur et de dire ah bon vous avez déjà été faire du ski ah bon où est-ce qu'on fait du ski en Australie je sais pas mais d'un peu lui retourner la question et voilà c'est un petit peu ce qu'on voulait laisser en termes de préparation aux entretiens super merci Léo pour tout pour tous pour tous ces bons conseils est-ce que on a le temps pour une dernière question s'il y a des questions ou c'est bon on a indiqué donc j'ai indiqué dans la ah vas-y Claire pardon oui non non c'est bon c'est bon ok ok donc on a indiqué dans la barre de conversation donc le lien vers le replay de cette saga Australie avec le premier épisode et le deuxième épisode donc sur le marché du travail australien et sur les conseils pour le PVT et le volontariat international en entreprise et on vous donne rendez-vous le le 30 juin pour le le webinaire numéro 4 consacré donc à l'interculturalisme un grand merci Léo encore une fois sur sur pour pour cet épisode encore riche de plein d'infos de bons tips et afin d'optimiser la recherche d'emploi et d'avoir des la meilleure démarche possible et les meilleurs outils possibles que ce soit le CV la lettre de motivation puis la démarche réseau donc vous pouvez tout à fait explorer toutes ces pistes améliorer vos CV apporter des modifications en fonction de ce que vous avez entendu j'espère que ça vous aura été utile que tous ces conseils vous auront été utiles et puis on vous donne rendez-vous le 30 juin pour pour l'épisode numéro 4 un grand merci Léo un grand merci Claire un grand merci à tous pour votre participation et à très bientôt bonne journée pour vos recherches merci voilà et n'hésitez pas à contacter aussi vos conseillers pour toute question pour la suite de votre projet au revoir et donnez-nous du feedback merci bonne journée à tous n'hésitez pas merci passez une bonne journée au revoir au revoir au revoir